Salut tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube. Alors, j'ai lu un petit peu vos commentaires, c'est compliqué pour moi de répondre à tout le monde. J'ai des journées qui sont très chargées, j'ai énormément de messages sur les réseaux sociaux, donc quand j'ai un peu de temps, j'essaye de répondre. Je suis désolé, ce n'est pas contre vous, mais j'ai vraiment un emploi du temps qui est très compliqué, donc je fais au mieux, j'essaye de vous répondre. Ou contactez-nous directement à l'atelier ou sur nos réseaux sociaux pour qu'on puisse vous répondre si vous avez une question à poser. Bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui avec un moteur ici de Kawasaki 450 KXF de 2019. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo ? On va venir déjà le démonter complètement. Donc, ce n'est pas un moteur qui est cassé, c'est un moteur qui fonctionne très bien. En fait, il est là pour une réfection moteur avant de faire l'enduro du Touquet 2023. Donc là, moi, je vais vous montrer un petit peu comment je fonctionne pour démonter un moteur 4 temps, les petites techniques, les choses à laquelle il faut faire attention. Et comme ça, vous allez voir un petit peu comment ça se passe le démontage. On va contrôler toutes les pièces ensemble, les pièces d'usure. Et ensuite, dans une autre vidéo, on viendra le remonter complètement. Donc, avec les pièces neuves, etc. Et puis, comme ça, au moins, vous verrez toute l'évolution de ce moteur-là. Là, on va commencer. Moi, je commence toujours par le haut moteur. Alors, ce que je fais, quand moi, j'ai de la chance d'avoir beaucoup de longueur d'établi. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je viens prendre du sopalin, de l'absorbant, ici un petit peu, du l'essuie-tout d'atelier. Que je vais venir étaler, tout simplement, pour que chaque pièce, chaque vis, on puisse les poser correctement, bien organisées, pour qu'on puisse voir vraiment en détail, que ce ne soit pas un fouillis. Et qu'en plus, l'huile qui pourra couler de ces pièces-là soit absorbée par le tissu. On étale du sopalin généreusement. Donc, on va commencer par le couvercle de culasse. Bien collé, celui-là. On peut céder d'un petit maillet quand c'est un petit peu collé, comme ça. Voilà. Donc là, on a la vue sur la chaîne de distribution et les deux arbres à cames. Donc là, dans un premier temps, ce qu'on va faire, afin de pouvoir démonter ça correctement, on va venir mettre le moteur au point moraux, donc au calage distribution, donc au PMH. Donc, on va céder de l'œilleton, ici, et ici, pour pouvoir tourner le vilebrequin. Donc, les bouchons cassent juste côté allumage. Et après, on a des repères sur l'arbre à cames. Donc, on se met au point moraux. Donc, ça veut dire que les arbres à cames ne sont pas enlevés sur les soupapes. Parce que si on vient démonter les paliers et que les ressorts viennent pousser sur l'arbre à cames, on peut casser carrément le palier. Donc, il faut absolument que les arbres à cames soient en position point moraux qu'à l'âge distribution. On démonte le tendeur de distribution et on passe au démontage des paliers d'arbres à cames. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Je vais essayer de mettre un coup de flash. Dedans, je ne sais pas si vous allez le voir. Il y a un petit trait sur le rotor qu'il faut aligner avec les fentes qu'il y a dans le carter. Et là, ici, aux arbres à cames, vous avez un point qui est juste là, au bout de mon doigt, et ici. Ensuite, il y a des modèles où il y a des points en haut pour se repérer sur le sens de l'arbre à cames. Là, actuellement, ce n'est pas le cas. On peut voir juste que les cames ne sont pas en levée sur les basculeurs, ici. Donc, ça veut dire que les soupapes sont complètement fermées dans la culasse. À ce moment-là, on peut vérifier le jeu aux soupapes. Donc, soit on vérifie au remontage de la moto, soit au démontage. Moi, j'ai l'habitude de le faire au remontage de la moto. Je sais que je suis au repère de distribution. Je viens démonter mon tendeur de distri. Je viens démonter mes vis de palier dans le sens propre au desserrage. Et comme ça, on va pouvoir accéder au palier, voir un petit peu l'état des paliers, contrôler un petit peu l'état des cames. Et après, on va pouvoir déposer la culasse. Donc, c'est parti. On démonte le tendeur. Ici, c'est du 12. On vient juste la débloquer parce que de toute façon, c'est un ressort avec un linguet qui est bloqué par un système qui fait qu'on ne peut pas revenir en arrière. C'est un système de tendeur automatique. Donc, on vient juste le débloquer pour pouvoir avoir accès une fois qu'il est enlevé de la culasse. Et là, on enlève les deux vis de 8. Donc, on sort tout le système. Donc, le système que je vous disais, c'est un petit linguet ici qui vient bloquer le tendeur. Quand il est sorti, il ne peut pas revenir en arrière. Donc, quand on remonte le moteur, on vient prendre le linguet pour détendre le tendeur au maximum. Bon, là, il y a un ressort ici. On vous expliquera tout de toute façon au remontage. Là, on démonte. Je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Donc, là, on remet les vis dedans. Donc, là, un premier point, ce qui peut donner une idée un petit peu de l'état des paliers d'arbre à cam et du jeu aux soupapes. Donc, là, on a des arbres à cam déjà qui tournent très librement. C'est extrêmement important parce qu'ici, en bout d'arbre à cam, là, on n'est pas sur des roulements. Ici, on est sur des roulements, mais ici, on n'est pas sur des roulements. Donc, ce qui vient lubrifier, en fait, c'est la pression d'huile qui est envoyée entre le palier d'arbre à cam et l'arbre à cam. On vous montrera quand on va démonter. S'il y a des dégâts au niveau des paliers, malheureusement, ce n'est pas très bon parce que 99% du temps, il faut remplacer la culasse. Donc, là, déjà, on sait qu'on a du jeu aux soupapes. Peut-être pas bon, peut-être trop, peut-être pas assez. Mais en tout cas, on en a parce que si les arbres à cam tournent librement, ça veut dire que les soupapes ne sont pas en train de pousser sur les arbres à cam. Donc, là, on sait que, déjà, on a du jeu aux soupapes, peut-être trop, pas assez. On le contrôlera au moment du remontage du moteur. Donc, là, on va venir démonter les paliers. Donc, il y a des numéros sur les paliers. C'est le sens de serrage. Eh bien, on procède pareil pour le desserrage. Donc, numéro 1. Là, pareil, on va venir choquer un tout petit peu. Donc, là, on va venir enlever le palier qui est en une seule pièce sur ce modèle. Voilà. Donc, les paliers, ce que je vous disais, c'est ici. La gorge, ici, c'est la gorge dans laquelle l'huile va venir sous pression. Lubrifier, ici, entre l'arbre à cam et le palier pour faire tourner l'arbre à cam sur le film d'huile. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas contact entre l'arbre à cam et l'aluminium. C'est le film d'huile qui vient faire office de roulement. Ici, on n'a pas cette gorge-là parce que, tout simplement, c'est un roulement classique. Donc, là, à première vue, je dirais que c'est en excellent état. Il n'y a pas de traces, pas de côtes, pas de rayures. Donc, ça a l'air plutôt bon signe. L'arbre à cam d'admission. On n'oublie pas, ici, une petite demi-lune qui vient faire office de buter pour pas que l'arbre à cam puisse bouger. Donc, là, visuellement, dans un premier temps, on vient contrôler l'état des cam. Donc, là, on peut voir qu'il y a un petit peu de marque, ici. On va le réessuyer. Donc, là, on peut voir qu'il y a une petite marque sur la cam. Bon, je ne sens rien du tout à l'ongle. Pour l'instant, ça ne m'a l'air que visuel. La deuxième, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, je ne sens rien. On va contrôler les codes de toute façon avec les codes constructeurs d'origine qui sont dans la RTA. On va contrôler un petit peu. Bon, ça ne m'a pas l'air bien méchant parce qu'à l'ongle, on ne sent vraiment rien du tout. Mais il y a quand même des petites traces. On passe à l'échappement. Pour ceux qui se posent la question de comment on fait la distinction entre un arbre à cam d'échappement et un arbre à cam d'admission, 99% du temps, vous avez un décompresseur. Donc, un décompresseur, ici, c'est un décompresseur automatique. Donc, le décompresseur automatique, il sert à quoi ? Il sert à démarrer le moteur sans avoir une compression énorme que vous arrivez... Enfin, dans tous les cas, le démarreur n'arrivera jamais à vaincre. Vous allez faire deux, trois démarrages, le démarreur va griller. Donc, en fait, tout simplement, avec l'inertie, cette masse vient comme ça se déplier et vient se ranger. En fait, quand l'arbre à cam ne tourne pas assez vite, on a ici cette petite bosse. Lorsque le démarreur entraîne le moteur, cette bosse vient ouvrir très légèrement la soupape pour laisser passer la compression dans l'échappement, pour pouvoir démarrer plus facilement le moteur. Une fois que le moteur prend des tours, cette masse, ici, est forcément, par force centrifuge, déplacée vers l'extérieur. Donc, elle vient annuler cette bosse. Et là, l'arbre à cam fonctionne correctement, sans perte de compression, une fois que la cam est dodo. C'est comme ça que ça fonctionne, un décompresseur automatique. Et forcément, vu qu'on vient évacuer de la compression, on ne va pas venir évacuer de la compression dans un conduit d'admission qui est là pour aspirer et non pour expirer, entre guillemets. Donc, on vient enlever la compression par l'échappement. On contrôle un petit peu palier et cam. Donc là, les paliers, c'est très propre. Ici, on retrouve à peu près visuellement les mêmes traces qu'on a sur l'arbre à cam d'admission. Toujours une cam sur deux qui est, entre guillemets, marquée parce que franchement, on ne sent strictement rien. C'est très, très lisse. On contrôlera les côtes. Mais bon, ça ne m'a pas l'air bien méchant. Pour l'instant, c'est plutôt en bon état. Donc après, on peut venir aussi inspecter l'état des linguets. Voilà. Après, vous appelez ça un petit peu comme vous voulez, un linguet, basculeur, etc. Bon, c'est un petit peu chacun ses termes. Mais le temps, tant qu'on se comprend, c'est le principal. Donc pareil, on n'oublie pas la petite demi-lune ici. Hop. Là, on va pouvoir déculasser le moteur. Donc ici, vous avez quatre goujons. Un, deux, trois, quatre. Ensuite, vous avez deux vis de maintien. Une à l'extérieur, donc BTR de 5. Et pareil, BTR de 5 à l'intérieur. Donc surtout, dévissez ces vis-là avant de desserrer les quatre vis de culasse. Parce que celles qui ont plus de couple de serrage, c'est les vis ici. Donc les quatre goujons de culasse. Donc si vous desserrez les quatre ici, entre guillemets, la force du couple de serrage, vous allez les faire basculer sur ces deux petites vis à laine qui sont déjà sur le côté de la culasse. Donc ça va basculer. Et une vis en 6 mm qui prend, là-dessus, c'est serré entre 50 et 55 N. Il faut que je regarde la RTE, mais ça doit être dans ces eaux-là. Sur du 6, ça n'aime pas. Donc on commence par dévisser les clés à laine ici de 5. Et ensuite, on va pouvoir desserrer en croix progressivement nos quatre goujons de cylindre culasse. Donc là, on ne peut pas se tromper au remontage. On a une courte, une longue. Donc là, ensuite, on va procéder au desserrage progressif des quatre goujons de culasse. Progressivement. Donc là, on a fait un petit quart de tour. On va en croix, en face, faire à peu près la même chose. Hop. Et on continue comme ça, progressivement, pour ne pas risquer de desserrer la culasse de biais. Parce que ça pourrait tout simplement vriller la culasse ou le plan de joint de cylindre. Et donc là, on va pouvoir retirer notre culasse. D'enlever que la culasse dans un premier temps. Hop. On vient faire un peu de place en tirant notre chaîne de distribution. Voilà. Là, le joint de culasse qui reste un petit peu attaché au pion de centrage. Hop. Voilà. Donc là, dans un premier temps, on vient contrôler visuellement. On attaquera la dépose des soupapes dans une autre vidéo. Pour vous expliquer un petit peu comment on contrôle l'état. On fera en même temps le jeu aux soupapes. Peut-être que je ferai un sujet vraiment là-dessus. Donc là, dans un premier temps, on peut voir qu'il n'y a pas eu contact avec quoi que ce soit. C'est relativement propre. Un petit peu grisâtre, un petit peu blanchâtre. Donc là, le réglage de la moto doit être un petit peu pauvre. On verra ça un petit peu plus tard. Donc là, visuellement, ça a l'air déjà d'être correct. En bon état, du moins. Donc, le joint de culasse. Même s'il n'y a pas de souci, on contrôle toujours un petit peu pour voir s'il n'y a pas de dommage sur le joint de culasse. Donc là-dessus, on est sur... C'est du trifeuille, normalement, celui-là. Ouais, c'est du trifeuille. Donc des fois, il ne faut pas hésiter à regarder entre, parce qu'il n'y a pas forcément une fissure ou un problème que sur la feuille extérieure. Il peut en avoir sur celle du milieu. Donc on contrôle un peu tout. Bon là, c'est une moto qui n'avait pas de souci de consommation d'eau, de fumée ou quoi. Donc normalement, il n'y a pas de problème là-dessus. Et il n'y a pas l'air d'en avoir. Donc là, on peut enlever le premier patent ici. Ensuite, on va pouvoir déposer le cylindre. Donc là, il est un peu sale. On le nettoie. Pareil, je vais vous faire un sujet aussi sur la métrologie moteur. Le problème, c'est que c'est un sujet qui n'est pas beaucoup, entre guillemets... Les gens, ils portent de moins en moins d'intérêt à la métrologie. C'est-à-dire qu'ils prennent des codes de piston un petit peu au hasard, etc. Moi, je le vois beaucoup à l'atelier. Ils ne mesurent pas leur cylindre. Il me faut un tel code. Et puis voilà quoi. Mais c'est hyper important, la métrologie du moteur. Pour la fiabilité, la performance. Pour avoir un moteur qui fonctionne correctement. Donc il y a des jeux à respecter. Des codes, etc. Donc, dans une autre vidéo, on viendra complètement nettoyer dans un premier temps le cylindre. Et ensuite, on va venir mesurer notre ovalisation. Et déterminer quelle code de piston on va devoir commander pour ce moteur. On peut voir que c'est un cylindre qui est en bon état. Un petit peu de calamine ici. Parce qu'on peut voir, c'est ici que les segments arrêtent de passer dans le cylindre. Donc forcément, de par l'explosion, on a un dépôt de calamine ici. Visuellement, c'est propre. On viendra avec le comparateur d'alésage et le palmer pour déterminer si le cylindre est très usé. Un petit peu usé. Ou alors en cote neuf. Voilà. Donc ici, on a le piston qui me semble être un piston d'origine Kawasaki. Donc là, on va venir déposer un clips de piston pour pouvoir le détacher de la bielle. Donc là, par habitude, moi, je ne mets pas de chiffon. Mais si vous avez peur de le faire tomber, en plus, sachant que là, on va ouvrir le moteur complètement. Moi, personnellement, je fais levier et je mets mon doigt au milieu pour ne pas que le clip puisse échapper. Hop. Et voilà. Mais si vous ne démontez pas le bas moteur, c'est mieux de mettre un chiffon pour ne pas prendre de risques. Voilà. Donc là, moi, dans un premier temps, là, je me dis qu'on a bien fait de l'ouvrir. Là, il se passe quelque chose. Bon. Qu'est-ce qu'on voit ? Donc ici, on a la bielle. Bon. Ce moteur, on l'ouvre parce que dans tous les cas, on compte remplacer la bielle qui est juste ici. La bielle, elle est attachée au vilebrequin et à l'axe de piston, forcément. Et là, moi, ce que je vois tout de suite, c'est que sur notre axe de piston, on a un traitement pour lutter contre la friction. Et là, clairement, le traitement est bouffé. Et bien. Parce que franchement, je ne sais pas si vous l'entendez, il y a une sacrée cote. De toute façon, si le traitement est mort sur l'axe de piston, le traitement est mort dans la bielle. C'est automatique. Si lui, il est bouffé, il vient bouffer lui. Si lui, il est bouffé, il vient bouffer lui. C'est ensemble. C'est comme les pignons de boîte. C'est pareil. Vous ne pouvez pas changer qu'un seul pignon de boîte. C'est forcément deux paires. C'est comme un kit de chaîne. On ne peut pas changer. Enfin, on peut. Il y en a plus qui le font. Mais un kit de chaîne, ça s'use ensemble. Pignon, couronne, chaîne. Si vous ne changez que la couronne, que la chaîne, que le pignon, tout s'est usé ensemble. Donc, ce qui est usé va venir attaquer le neuf. Et ce qui est neuf va venir attaquer l'usé. Donc, c'est soit on change l'ensemble, soit rien. Donc là, clairement, on a le traitement qui est bouffé. On va essayer de comprendre pourquoi. Ça peut être dû à un manque de lubrification. Ça peut être dû à trop d'heures. Au cas où, c'est le moteur du collègue qui est en train de me filmer actuellement. C'est une moto qu'il a acheté il y a un petit mois. C'est une moto qui a combien d'heures, Max ? Aux environs de 80 heures. Voilà, donc aux environs de 80 heures. Donc là, comme c'est une moto qui va faire l'enduro du Touquet, on ne veut pas prendre de risques. On a décidé de faire une réflexion moteur complète parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il y avait dans la moto. Donc, elle fonctionne bien. Mais bon, voilà, quand je démonte et qu'on voit ce genre de trucs, je peux dire qu'on est vachement content de démonter avant que ça lui explose dans les pattes comme il a l'habitude de faire. Voilà, donc on va essayer de comprendre pourquoi. On va poursuivre le démontage. Donc là, à mon avis, je pense que dans la bielle, le traitement qu'il y a aussi doit être en train de dégager. Bon, de toute façon, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a des petites rayures, en fait, là, tout du bas. C'est léger. C'est léger, mais bon, voilà. C'est la lumière en gros, pote. C'est ça. Mais en fait, au bout d'un moment, comme il n'y a plus de traitement, ça bouffe, ça bouffe, ça bouffe, ça bouffe. Après, on va choper du jeu et on peut même avoir un grippage de l'axe de piston dans la bielle. Et alors là, c'est comme si vous faisiez un serrage moteur, c'est pareil. Il y a plein de choses à voir. Donc, on va faire toutes les vérifes. On va vérifier l'état de la pompe à huile. On va vérifier que les gicleurs d'huile fonctionnent bien, qu'ils ne sont pas bouchés par... Ça peut être de la pâte à joint. Ça peut être plein de choses. Dans tous les cas, on va démonter intégralement le moteur. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est que piston et bielle de par le traitement CHS. Donc là, pareil. Donc ici, on a les jupes de piston. Les jupes de piston, je ne sais pas si vous voyez ici, par exemple, en haut, là où il n'y a pas contact avec le cylindre, on a les stris d'usinage d'origine. Donc on le sent à longue, ça fait des petites rainures. Donc là, ici, la partie mat que vous voyez, c'est la partie qui vient, entre guillemets, frotter contre le cylindre. Donc c'est là, ici, que ça s'use. Et de toute façon, c'est là, ici, qu'on vient mesurer un piston pour connaître son diamètre et connaître la cote qu'il faut. Parce qu'un piston, ce n'est pas rond. On pourrait penser qu'en haut et en bas, c'est le même diamètre, mais absolument pas. Un piston est toujours plus fin à la tête de piston et plus large ici. Donc on vient mesurer juste en dessous de l'axe de piston, au niveau des jupes. C'est comme ça qu'on prend une cote. Ça, je vous l'expliquerai vraiment en détail dans la vidéo métrologie. Donc je suis en train de vous préparer une vidéo métrologie deux temps, quatre temps. Et on vous expliquera vraiment tout l'outillage qu'il faut pour faire une bonne métrologie moteur, savoir comment utiliser ces outils et savoir aussi comment choisir la cote d'un piston, qui est très important et souvent un petit peu oublié, un petit peu mis à l'écart. Parce que ça demande un petit peu de connaissance, des outils qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser quand on a un mécano qui bricole un petit peu de temps en temps. Donc au moins, vous allez avoir toutes les informations dans cette vidéo spéciales vraiment métrologie. Donc là, d'avance, on voit que le piston au niveau des jupes est un petit peu usé. Donc en fait, les stris qu'il y a ici, d'origine sur un piston neuf, elles sont vraiment jusqu'en bas du piston, tout est neuf. Donc là, les stris ici, on voit qu'il n'y en a plus. Donc le piston est lisse, entre guillemets. En vrai, le piston ici, il a perdu en diamètre par rapport à sa taille quand il était neuf. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a plus de jeux cylindres piston que quand le piston était neuf, ce qui est logique vu que le moteur a fonctionné. Mais grosso modo, ça fonctionne comme ça. Donc dans un premier temps, on va venir contrôler le jeu cylindre piston actuel avec le piston usé. On va contrôler l'ovalisation et on va mesurer le diamètre du cylindre pour pouvoir choisir le bon piston à la bonne cote avec les tolérances constructeurs. et on va suivre la vidéo. Merci. Sous-titrage FR ?